... Évidemment, c'est un enrichissement formidable. J'avais jamais vu... Si, j'avais été aux Etats-Unis déjà, mais... Participer, par exemple, à un mouvement culturel comme l'affiguration narrative ici, ça ne m'était jamais arrivé, si vous voulez. Quoique, à part au point, j'ai fait partie de la première grande galerie haïtienne qui s'appelait le Centre d'art, où l'art naïf est né. C'est quand même un des tout derniers jeunes jeunes qui arrivaient. Je dois beaucoup à M. De Witt Peters, qui était le patron du Centre d'art. Non, je ne vois pas dans ma vie de coupure fondamentale entre mon état d'haïtien et mon état de citoyen parisien, si vous voulez. Paris, pour moi, est une ville ouverte, francophone, où je retrouve toutes les bases de ma culture en général. Alors que, face, quand j'étais quand même à New York, j'ai étudié, j'ai travaillé là, mon opposition avec la culture protestante ou anglaise, il y a quand même une chose. D'abord, il y a un changement fondamental de langue. La langue, c'est fondamental, c'est la base de tout. Alors, je parle un peu l'anglais, mais pas vraiment parfaitement. Et je ne suis pas protestant, je suis de la culture catholique. C'est très important, comme tout haïtien, d'ailleurs. Enfin, maintenant, ils deviennent protestants, mais ce n'est pas grave. C'est très récent. Ma génération est toujours catholique, francophone. Et voilà, c'est les bases de ce que je suis. Avec un œil, évidemment, important sur Miami, sur New York, bien sûr. J'ai attrapé quand même beaucoup de choses de la culture dite américaine. D'ailleurs, je dis toujours, je suis un peu haïtien, un peu français et un peu américain. D'abord, parce que nous existons, quand même. Il y a une demande aussi des Antilles. Il y a une vraie demande. Il faut comprendre que l'art a joué un rôle libérateur par rapport à l'esclavage, par rapport à notre passé de coloniser. Le cas ici est quand même assez intéressant. Alors, je le disais tout à l'heure dans l'autre interview, vous savez que au moment de la grande colonie française de Saint-Domingue, qui était la plus riche à l'époque, il était interdit aux Africains, enfin aux Noirs, esclaves, d'avoir la moindre expression visuelle, d'aucune sorte, sculpture, peinture, et quoi que ce soit. Et l'art naïf haïtien est né de ces interdits qui datent de Saint-Nomègue, qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et c'est la grande, l'originalité de la peinture naïf haïtienne du début. Après, évidemment, ça a tourné mal, comme on dit. C'est très lié à ces interdits. Et est un moyen, en fond, populaire d'expression de tout ce petit peuple haïtien, où, curieusement, la bourgeoisie, généralement, traite comme il se doit, de toute bourgeoisie, a quand même, s'est retrouvée comme dans un miroir, mal que tout, ce qui montre la vitalité et le futur, peut-être, des arts plastiques aux Antilles. Et qui, en fait, qui est prouvé tous les jours, il y a des artistes dans toutes ces petites îles qui se baladent, il y a des artistes partout, partout, de bons, de mauvais, de commerciaux, de délirants, de tout ce que vous voulez, mais il y en a. Et madame a tout à fait raison d'essayer de regrouper ces forces existantes. Voilà. Je vous souhaite bonne chance. Oui, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.